bonjour à tous c'est nicolas pomarède alors oui on est en plein dans le nouveau confinement le deuxième confinement on est en plein mois de novembre là on vient d'être reconfiné alors qu'est ce que ça signifie ça signifie plus de restaurant plus de sortie plus de sport enfin de sport en salle plus plus de loisirs plus rien on ne peut que sortir pour acheter la nourriture aller voir son docteur ses médecins si on est malade ou si on se sent malade on peut rien faire d'autre et c'est vraiment une situation très particulière très pénible très pesante et moi je pense surtout à tous les commerçants à tous ces gens qui peuvent pas travailler qui ne peuvent pas rembourser leurs dettes rembourser leurs crédits rembourser leurs emprunts en tout genre payer leur personnel vivre de leurs rêves que ce soit des restaurateurs que ce soit des patrons de magasins que ce soit des petits entrepreneurs que ce soit des gens dans le bâtiment peu importe l'entreprise c'est très compliqué même nous les clients même nous les consommateurs on peut plus sortir pour aller ne serait ce que se faire plaisir aller au restaurant de temps en temps je voulais dit tout à l'heure se faire un ciné tout ça c'est très compliqué alors est ce qu'il faut y voir dans ce deuxième confinement une fatalité ou bien une opportunité ça dépend des gens évidemment je vais je vais toucher les personnes qui ont l'âme un peu entrepreneuriale dans cette vidéo peut-être mais c'est évidemment une opportunité moi je fais du trading sur les actions us depuis plusieurs années c'est vrai que cette activité n'est pas du tout touché n'est pas du tout impacté par ça j'ai parlé récemment avec un couple d'amis qui m'a dit mais toi comment ça se passe avec les élections avec le trading avec le confinement comment ça se passe lui il savait pas j'aurais dit ça ne change absolument rien avec ces élections américaines ou le confinement en france pour l'instant les marchés en ce qui me concerne reste plutôt haussier sur les actions américaines sur les marchés américains ça ne change rien je leur ai dit que les marchés soit baissier ou haussier c'est un énorme avantage le trading de pouvoir investir dans la bourse tout simplement si le si l'économie est euphorique on investit à l'achat si l'économie est en déclin on peut également parier sur la baisse du marché même si j'aime moins ça d'un point de vue j'allais pas dire patriotique c'est pas le terme mais d'un point de vue économie tout court je n'ai pas de j'ai pas de j'ai pas de j'ai pas de passement au coeur quand je sorte un marché quand je parie sur la baisse c'est pas c'est pas ça le fait de shorter beaucoup d'économistes beaucoup même de 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 patrons d'énormes entreprises cotées en bourse sont contents qu'il y ait des gens qui sortent les marchés figurez vous parce que ça crée de la liquidité ça crée une contrepartie contre les acheteurs de pouvoir se racheter eux mêmes à des prix plus bas un peu plus tard mais je préfère quand les marchés sont aussi et clairement je préfère quand l'économie va bien et là très étrangement malgré ce contexte de coronavirus depuis le mois de mars maintenant malgré les élections américaines je peux juste dire que les marchés et quand je veux dire le marché de manière générale le marché avec un l majuscule je pense que je parle du de l'indice de tous les indices je parle du s&p 500 qui est toujours très haussier malgré les élections malgré tout ça et aujourd'hui voilà pour revenir un petit peu sur le sujet des opportunités le trading c'est un des rares métiers qui n'est pas du tout touché par tout ce qui se passe dehors pourquoi parce qu'évidemment on travaille depuis chez soi on n'a pas d'interdiction on a juste une connexion internet et on a affaire aux marchés qui sont quand même ouverts tous les jours donc ça laisse une opportunité absolument magique absolument exceptionnel pour travailler là depuis justement les élections les chiffres sont bons tout va bien le trading se passe bien bon je vous cache pas qu'il ya des fois des petites pertes de temps en temps ça c'est c'est inévitable on fait des petites pertes mais les marchés sont toujours je ne vois pas la différence je ne vois pas la différence moi je traite que ce que je vois les marchés sont toujours haussiers si jamais trump est élu ou bidon est élu est ce que le marché va monter va baisser j'en sais rien je ne fais aucun pronostic si le marché est baissier je serai baissier si le marché reste haussier je resterai haussier et ça c'est vraiment une chance de pouvoir tirer profit de pouvoir gagner sa vie à condition d'aimer ça il faut il faut il faut se sentir évidemment la fibre investisseur la fibre trader également parce que c'est possible c'est quelque chose qui est tout à fait réalisable je l'ai fait moi même j'étais pas du tout dans la partie il ya encore quelques années et après s'être formé après avoir appris après s'être entraîné et bien évidemment on n'a pas du tout les mêmes compétences et après cette prix aussi plein de gamelles ça se fait pas ça se fait pas en quelques semaines quelques mois non ça c'est pour apprendre oui pour apprendre les bases du du métier oui c'est sûr mais sinon pour s'en sortir correctement ça se fait pas tout de suite mais c'est pas impossible je veux dire il ya des gens qui en ont ras-le-bol moi quand j'avais 16 ans j'ai arrêté le j'étais en seconde j'ai arrêté j'avais 15 ans j'étais en seconde j'en avais ras-le-bol j'ai arrêté la seconde j'ai fait un bep vente après un bac pro commerce tout ça en alternance après une école de vente automobile j'ai fait pas mal de choses mais surtout dans prêt-à-porter et à l'époque je voulais avoir mon magasin à moi même aujourd'hui je ne veux plus du tout ça je ne veux plus parce que le magasin il ya rien c'est le c'est le business le plus concurrencé vous allez à prendre quel centre commercial c'est les magasins de vêtements qu'on a à foison c'est un business extrêmement concurrencé non seulement avec internet avec les autres magasins qui sont dans la galerie marchande vous avez également du personnel vous avez également des vols de la gestion de la démarque aujourd'hui non je préfère évidemment faire du business en ligne je suis moi même le propre responsable de mes résultats je ne dépends pas d'autres personnes je ne dépends pas d'une météo contrariante je ne dépends pas d'une mode qui a passé je ne dépends pas des magasins qui ont fermé ou qui ferment à cause du co vide etc je n'ai pas tout ça à gérer et des charges fixes impondérables à gérer je ne là j'ai pas de charge fixe je n'ai rien du tout une connexion internet ça suffit j'ai acheté mon matos il ya des années de ça 2000 euros là les quatre écrans plus unité centrale et ou 2000 euros un truc costaud quand même c'est tout voilà ça représente une chance énorme et aujourd'hui moi si je devais faire autre business et d'ailleurs j'y pense même dans bon j'ai des appartements j'ai investi dans l'immobilier certains que je gère en location classique d'autres en location courte durée et j'aimerais continuer à le faire parce que c'est un levier intéressant c'est un actif intéressant mais aujourd'hui si je devais faire quelque chose c'est pareil je je j'aurais du mal je faut jamais dire jamais mais j'aurais du mal à proposer des entreprises de service pardon de vente de biens mais de service par contre ça c'est ce qui m'intéresse le plus je proposais des services c'est ce qui m'intéresse le plus pour à cause de tout ça à cause de tout ça les business en ligne c'est des choses qui m'intéressent aujourd'hui qui est ce qui qui gagne sa vie c'est les business en ligne même si c'est même s'ils vendent des biens regardez amazon regardez alibaba peut-être regarder tous les trucs sur internet tout ce qui commande sur internet c'est c'est la nouvelle génération de business toute façon alors oui on aura toujours besoin de restaurant on aura toujours besoin de cinéma l'humain a besoin de sortir de s'évader de respirer la nature quand même donc il aura toujours ces choses là qui vont quand même marché perduré mais ça sera un business beaucoup plus concurrentiel et seuls les meilleurs ceux qui feront la meilleure qualité on va dire de chaque business dont je viens d'énumérer seront récompensés donc aujourd'hui oui il faut absolument voir une opportunité dans cette dans cette dans ce nouveau confinement il faut vraiment garder en tête que oui c'est possible oui vous êtes capable aussi mais évidemment faut apprendre un petit peu qu'est ce que c'est que passer ça dans l'échelle d'une vie à apprendre à se former à investir pour se former c'est 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 rien du tout ce n'est rien du tout par rapport à ce que aux perspectives que ça peut vous offrir je vous assure donc à mon avis je pense que vous devez vraiment penser à ça j'avais déjà fait une vidéo sur le premier confinement c'est le moment de se former et tout ça parce que c'est vrai parce que je le pense et là je refais une deuxième vidéo franchement je n'y croyais pas au deuxième confinement je disais à mes potes c'est pas possible ils ne feront pas un deuxième confinement ils trouveront une excuse comme le le couvre-feu du soir c'est un nouveau confinement déguisé mais ils n'empêcheront pas les gens d'aller travailler ils n'empêcheront pas les magasins de de rester ouvert et je me suis trompé j'étais persuadé que c'était pas possible vu la catastrophe économique que la france a subi et puis d'autres pays aussi par rapport à ce premier confinement j'étais persuadé j'aurais peut-être mis ma main à couper c'est vrai mais comme quoi comme avec le trading il n'y a aucune certitude il n'y a aucune certitude et ce qui m'inquiète le plus c'est qu'on va reparler de nouveaux confinements plus tard c'est j'ai l'impression que ça devenir une routine tant qu'on n'aura pas trouvé un vaccin tant que ça se sera pas vraiment calmé ça c'est terrible c'est terrible mais il faut s'y préparer ça a été capable d'être mis une deuxième fois en place pourquoi pas troisième fois une quatrième fois on n'en sait rien donc moi je vous dis aujourd'hui réfléchissez beaucoup à ça ce n'est pas une catastrophe intergalactique c'est une crise parmi les crises qui existent sauf que celle ci on empêche clairement les gens de pouvoir se relever pour le moment parce qu'on les oblige à fermer je parle du business parle de l'économie du commerce bien sûr contrairement aux autres crises avant les autres crises d'avant bon bah ça marche ça marche ça marche pas ça marche pas tu fermes boutique tant pis c'est comme ça mais on t'oblige pas on te garde pas la tête sous l'eau même si c'est soi-disant et je veux bien croire aussi pour le bien de la santé de tout le monde mais n'empêche qu'à un moment donné comme disaient certains commerçants à la télévision comment on fait comment on fait nous on va pas être payé rien du tout pour les plus chanceux ils auront je crois 1500 euros de salaire enfin de dette d'état mais 1500 euros d'accord mais si le mec il a 8000 euros de loyer dans son commerce s'il a 16000 euros de masse salariale en plus ajouté à tout ça s'il a 5000 6000 euros de stock à payer tous les mois pour faire tourner sa boutique 1500 euros c'est rien c'est ça équivaut quoi au salaire qui se serait versé peut-être mais ça ça suffit pas ça sert à rien à la limite 1500 euros pour quelqu'un par exemple je pense aux entreprises qui font du service comme les agents immobiliers indépendants tiens eux on les empêche de travailler ils ont 1500 euros tous les mois bon ben ils ont qu'une charge fixe ou presque bon bah voilà ça leur fait un dépannage mais les autres commerçants les commerçants qui ont vraiment une structure vraiment des locaux etc comment ils font c'est pas possible donc c'est une crise une grosse crise plus importante que les autres encore plus importante que les autres c'est vrai étrangement les marchés restent toujours haussiers ça c'est aussi incroyable parce que les grosses entreprises ce sont elles qui dirigent le monde les apple et amazon les google et microsoft pourquoi parce qu'elles peuvent vendre sur internet donc forcément les indices suivent aussi pour la plupart mais c'est quand même une crise absolument incroyable surtout en france donc si vous êtes salarié que vous êtes protégé actuellement par un contrat de travail par une entreprise qui est une grosse entreprise et que vous recevez votre paye tout le temps que vous avez toujours vos tickets restaurant votre 13e mois vos bonus etc pour ceux qui sont dans les grosses entreprises tant mieux pour vous vous êtes un peu protégé c'est vrai pour tous les autres qui ont la menace évidemment d'un licenciement économique qui sont en période d'essai qui doivent finir et ils seront pas renouvelés pour tous les petits patrons les petits chefs d'entreprise tout cela mais effectivement c'est peut-être le moment de penser à changer si un business marche pas pourquoi pas essayer un autre business dans la mesure où ce business là vous titille aussi vous intéresse aussi on peut pas faire quelque chose moi même si être agriculteur ça rapportait des millions admettons je ne le ferai pas ça me plaît pas je suis pas du tout un manuel même faire des travaux je sais j'ai les appartements je sais qu'à chaque fois je cherche des appartements avec travaux mais c'est jamais moi qui les fait je les cherche pour trouver des appartements moins cher et puis pouvoir défalquer le prix des travaux dans dans mes charges mais je déteste ça j'ai horreur de faire des travaux moi-même de repas de moi même je n'aime pas ça je préfère trouver une affaire et de payer quelqu'un d'autre pour le faire à ma place je même si je gagnais bien ma vie là dedans ça ne me plairait pas donc je comprends tout à fait les gens qui se disent moi le trading la bourse tout ça j'y comprends rien ça me plaît pas du tout mais pour tous les autres qui sont intéressés qui se demandent comment faire plongez vous dedans renseignez vous essayez regardez apprenez et vous verrez les choses pourront peut-être changer un jour on n'en sait rien bruce kovner qui est un des plus grands traders du monde dans le livre les magiciens des marchés que je vous recommande de lire il était chauffeur de taxi et aujourd'hui c'est un des plus grandes fortunes du monde grâce au trading il n'a pas commencé avec des millions non plus il a commencé avec des sommes tout à fait possible à avoir au départ c'est quelque chose qui est réalisable et il a changé de chauffeur de taxi il est devenu trader et puis après il gère des fonds pour d'autres personnes maintenant et voilà et le trading n'a pas de limite la bourse n'a pas de limite donc posez vous la question renseignez vous et puis bah moi je vous dis en tout cas à très bientôt si la vidéo si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker et je dis toujours vous verrez à part cette vidéo là et quelques-unes de contenu comme ça que je fais je fais aussi des vidéos trading réelle sur les actions américaines évidemment donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore le cas ça me fera plaisir et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos excellente journée à tous ciao